Musique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver 4 mains pour un piano sur LMTV. Bienvenue au Parvis Saint-Hilaire qui vient nous rendre une petite visite et déshabituer des lieux. Voilà une quatrième visite avec plaisir. Merci de m'accueillir Lévi. Damien Corvasier. Très bien. Toujours le chef. Toujours au même endroit. Sur la muraille. Sur la muraille du Vieux Mans, oui. Ça fait plaisir de vous recevoir. Dimitri, on s'était vu il n'y a pas longtemps. Ça va bien ? Oui, ça va toujours. Toujours en deuxième année de Bac Pro, toi ? Tu as fait un BEP, puis le Bac Pro. Voilà. Avec des ambitions futures, alors tu voudrais devenir chef ? Oui, si on pouvait, oui. Ce serait idéal. Ouvrir ton restaurant, ça t'intéresserait ou pas ? Pour l'instant, peut-être pas, mais plus tard... T'as quel âge ? Pour l'instant, j'ai 18 ans. Ah oui, t'as le temps. Donc je crois que j'ai le temps. C'est à quel âge en moyenne qu'on ouvre un restaurant ? Il y a des statistiques là-dessus ? Non, mais autour de 30 ans, c'est pas mal quand même. Il faut quand même rouler sa bosse un petit peu, acquérir vraiment les bonnes bases du métier, maîtriser la flamme, maîtriser tout un ensemble de choses. Parce que restaurateur, c'est pas que faire la cuisine, c'est aussi savoir recruter, savoir faire la comptabilité. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et il y a non seulement la cuisine, mais il y a aussi le service en salle, la communication avec le client. Et donc tout ça, c'est des choses, des éléments importants à prendre en compte quand on veut s'installer. Donc tout ça, ça s'apprend, ça se maîtrise tranquillement. Puis après, il faut se faire une clientèle petit à petit, grâce à la cuisine et puis grâce à son sourire et à son côté sympathique aussi. Surtout. Alors qu'est-ce que nous allons préparer aujourd'hui, Damien ? Alors on va faire un croustillon de banane avec une crème d'amande. Très bien. Alors Dimitri, tu vas nous dire ce que l'on a besoin, ce dont on a besoin exactement. Donc alors on a besoin d'un œuf, 50 grammes de beurre, 50 grammes de sucre, 50 grammes de poudre d'amande, des feuilles de briques, des graines de sésame, des bananes, du miel et du rhum. Et du rhum. Bah c'est parfait, on a tout, on va pouvoir y aller. On y va. Bah c'est parti. Et bah nous sommes en place, quelle efficacité, bravo Dimitri. Allez c'est parti, première étape de notre recette. Tu t'es mis en place, tu as les ingrédients nécessaires, le beurre pour commencer. Voilà. En quelle quantité pour le beurre ? Donc on met 50 grammes en fait pour la crème d'amande, c'est du thon pour thon. Donc on a 50 grammes de sucre, 50 grammes de beurre et 50 grammes de poudre d'amande. Alors c'est mélangé. Tu vas rajouter quoi maintenant ? Bah il ne reste plus que… Donc maintenant on va rajouter l'œuf en fait. Ah bah oui l'œuf. Dans la poudre d'amande d'abord. La poudre d'amande d'abord. Oui. Poudre d'amande. Bon c'est parti. Ça serait grave si on avait fait l'inverse ? Non c'est pas très grave mais il faut aller dans le sens. La poudre d'amande d'amande. On va faire ça tout de suite. Bah c'est parti. Les 4 bananes sont prêtes. Tu as déjà commencé à les éplucher. Bon ça c'est facile pour éplucher une banane. Bon on sait le faire. Elles sont assez petites ces bananes ? Oui oui c'est pas de la très grosse, ça dépend. Alors moi je prends de la banane biologique. Celle-là est notamment Demeter qui respecte la nature. C'est une biodynamie, ça va encore plus loin que le bio. Elles sont très bonnes donc je les connais bien celles-là. Je les serre chez moi évidemment. Et donc c'est un très bon produit. Les feuilles de briques également. Il y en a 4 superposées. Donc on coupe au milieu. Comme ça. Voilà. Ensuite l'appareil. Tu vas faire comment ? C'est comme des crêpes. C'est comme des crêpes. On va les garder. Il faut en mettre beaucoup ou pas ? Comme ça c'est pas mal. Là ce qu'il a fait c'était bien. Là oui parfait. Il n'en faut pas trop sinon ça a tendance à couler à la cuisson. Et trop peu, on ne va pas la sentir. Donc il faut le juste milieu en fait. Alors là t'as plié juste le côté. Juste le côté pour que ça fasse la taille de la banane. Alors tu coupes la banane en deux. Alors juste un tout petit détail en théorie. Le côté plus épais ce sera ce côté-là. Donc on mettra le côté banane plus épais. Et le moins épais avec moins de pâte. Pour rester dans la logique. Encore un petit peu. Mais il y a beaucoup beaucoup de détails en cuisine. On ne va pas tout dire mais il y a énormément de détails. C'est pour la fermentation surtout. Alors comment va se passer la cuisson Damien ? Alors Dimitri a mis un peu de 25 grammes de beurre environ. On l'a juste fait chauffer. Là il va rajouter un peu de miel. Donc deux bonnes cuillères de miel. Et on va poser nos bananes à l'intérieur de ce mélange. Et on va les caraméliser gentiment. Alors il faut que ça soit bien chaud ? Oui il faut que ça soit bien chaud. Ça c'est sûr que c'est un point important. Il faut que la chaleur soit à son maximum. Alors j'imagine que la banane va fondre légèrement à l'intérieur. Oui en fait il faudrait être le plus rapide possible en fait pour la colorer en fait. Donc la cuisson est terminée ? Non je vois qu'il se saisit du rhum. Ça va flamber à mon avis. On met beaucoup de rhum ou pas ? Oui il faut être assez généreux. Ça va déglacer, on va finir la cuisson et on va finir avec les sésames. C'est bon. Tu as besoin de ceux ? On peut flamber éventuellement mais ça n'a pas d'importance. Là tu essaies de mélanger un petit peu. Voilà. Alors ça c'est un petit plus, on n'est pas obligé d'en mettre. Voilà mais ça donne un petit côté croustillant en plus. Et ça donne un côté un peu asie, un peu asiatique qui est souvent demandé par les clients. Les gens ont besoin d'exotisme. Voilà donc là on peut dire que c'est prêt. On laisse légèrement carameliser les sésames avec le miel et l'ensemble va pouvoir être dressé en fait. Ça a l'air appétissant. Voici le moment que je préfère dans l'émission, évidemment la dégustation. On va se faire plaisir avec ce beau dessert qui sent bon, le rhum qui est très appétissant. Il y a des effuves de rhum et de miel qui ressortent bien et ça sent vraiment très bon et on a vraiment envie d'y goûter. On arrête d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses Dimitri, ça te plaît ? Moi ça me plaît, je trouve ça délicieux. Satisfait ? Satisfait. Content de ton métier ? Oui, content, toujours content. Tu continues ? Tu proposes aussi des idées de recettes au chef ou pas ? De temps en temps, des petites astuces. Ça arrive, ouais. Ouais, des petites astuces. Et je suis demandeur en fait. Je les titille pour me dire, il faut me donner quelque chose là pour la nouvelle carte. Ça leur permet de réfléchir et puis ça les met en valeur aussi. C'est super important. Bien sûr. Et puis pour nous, ça peut nous amener aussi quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Ça change combien de fois par an la carte ? C'est régulé ? Tous les quatre mois en général. Tous les quatre mois ? Oui, avec les saisons en général, on change de carte. Exactement. Donc le Parvis Saint-Hilaire vous accueille ? Chaleureusement, avec plaisir. Oui. Quel jour dans la semaine ? Tous les jours sauf le dimanche et le lundi. Eh ben voilà. Ben merci. En tout cas, vous êtes toujours sur la muraille, cité Plantagenet. On vient vous voir quand on veut et surtout pour se régaler. Avec plaisir. Merci. Encore Damien. Merci Dimitri. Bravo. Merci à vous aussi. Bonne continuation. Merci à vous aussi de votre assiduité à l'émission, de votre fidélité. Je vous rappelle que la recette est disponible sur le site de la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe avec la vidéo comme d'habitude plus sur lmtv.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Refaites la recette à la maison puisque je suis certain qu'elle va être excellente. Pour en être sûr, nous goûtons. On y va. Merci. Et bon appétit à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501